A case that has gripped and for some even changed the feel of this small town. Prior to this, no one ever thought that anything like that could happen. All of a sudden, Robin entend a cri horrible phone. She will dress a list of 1600 vehicles that correspond to the criminal. A portrait robot of the suspect will be created. They will be interested in many other people. You will see there are many suspects in this affair. He was in the barrage, and McDuff had a profile. He was active in 1992. L'affaire des Troyes de Springfield. It's a great affair with a triple disappearance, and in Missouri. That's why we can maybe establish a connection. The last track in this affair is very recent and very interesting. This last track, it gives me a lot of frictions. Hello, it's Lionel. I'm very happy to meet you today for a new video. Today we're going to talk about a mystery, a very mystery, a call case. It's completely unknown in France. It's an affair that is passionate. There are a lot of pistes, a lot of potential suspects. Unfortunately, we don't always know the clue of an enigma. So I'll tell you that in a few moments. First of all, for those who find out my work with this video, and also for those who follow me for a certain time, but who are still not subscribed. Thank you for liking this video, and also for subscribing to the channel, in activating the button to be warned of the release of future videos. Thank you for those who make it happen. This affair is not at all known in France, and I must say that it's pretty flippant. Before we move on to the affair, I want to talk about security online. You know sure, but on the internet, there are a lot of requins who rode on the surface. You are not at the abyss of some invisible, but real. Piratage, vols de données, phishing, ransomware, marketing ciblé et intrusif. But luckily, there is Surfshark. Surfshark is a VPN that allows you to protect all your online activities. You are totally anonymous on the internet, you are in the sous-marine mode, and you are not vulnerable to different attacks. Surfshark sécurise your data through an encrypted encrypted inviolable, and it doesn't record your data, it doesn't record anything. And that's pretty rare in our days. Surfshark offers plenty of other possibilities. In this regard, I want to travel this year, and when I'm abroad, I often connect to the public Wi-Fi networks which may be quite risky. But thanks to Surfshark, it will be dangerous. With Surfshark, you can modify your localization when you want, you can connect to any other server in the world, and also control the geo-blockage and the censure in some countries. In clear, you are much more free. The advantage of Surfshark is that it is fast, very easy to use, and in addition, it works on a limited number of devices with one single abonnement. And that's great. And you know what? It's one of the most expensive in the market, in plus. So don't hesitate to try it. It's guaranteed, satisfied, or remboursed for 30 days. And in plus, in case of problem, there's an assistance clientele that is there for you to help 24 hours on 24 hours, 7 hours on 7. And it's not finished. You can benefit from a super-offre. 83% of reduction and 3 months more gratuits with my promo code. You will find all the details in the description of this video. So let's go, let's go in the bath, try Surfshark. You will see, you will be like a fish in the water. So we are going to do like usual, we will start by the presentation of the facts. And we are going to go to the United States, in the state of Missouri. In particular, in a small town called Clinton. And we are going to go to 1991. Il y a plus de 30 ans. A l'époque, Angie a 20 ans. Angie est né en février 1971, à Kansas City. En 1975, quand elle avait 4 ans, ses parents, Marsha et Christopher, ont décidé de quitter l'agitation de Kansas City pour aller vivre à la campagne, dans une petite ville rurale nommée Clinton, dans le Missouri. Clinton est située à 122 km au sud-est de Kansas City. Loin du stress urbain, Clinton est réputée très sûre. La criminalité y est quasi inexistante. Ce genre de ville où tout le monde se connaît et personne ne ferme sa porte à clé. Clinton est située dans une région assez sauvage. Elle est entourée d'espaces naturels et de lacs populaires pour la pêche. Le secteur accueille chaque week-end de nombreux chasseurs et randonneurs. Quelques années après leur arrivée à Clinton, les parents d'Angie ont eu un autre enfant, un fils. Et là, leur relation a commencé à se dégrader. Les parents d'Angie ont décidé de se séparer à l'amiable. Marsha, la maman d'Angie, est partie vivre dans une ferme à Montrose, à une trentaine de kilomètres de Clinton. Et Chris, le père, est retourné à Hollite, une ville de Kansas. Mais Angie, elle, a décidé de rester à Clinton, où elle se sentait bien. En 1991, Angie est une jeune femme aux longs cheveux chatarou. Dynamique positive et drôle, Angie a plein d'amis. Angie a 20 ans et c'est une étudiante brillante. Elle fait des études à l'Université d'État du Missouri Central, à Warrensburg, à 45 kilomètres au nord de Clinton. Et Angie est courageuse, parce qu'en plus, en parallèle, elle travaille dans un établissement bancaire, la Union State Bank. Côté cœur, tout va bien pour Angie, parce que l'année précédente, en 1991, elle a rencontré l'amour en la personne de Rob Schaefer. Joueur de football américain, Rob était un peu la star du lycée. Décrit comme poli et déterminé, le jeune homme veut faire une carrière dans l'armée. Entre Angie et Rob, c'est du sérieux, depuis qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte en janvier 1991. Rob a décidé de s'engager avec Angie en lui offrant une bague de fiançailles. Pour le moment, Rob et Angie vivent chacun chez leurs parents, mais dès qu'ils en auront les moyens, ils s'emménageront ensemble. Autant dire qu'en avril 1991, ce jeune couple a tout l'avenir devant lui. Seulement, tout va changer le jeudi 4 avril 1991. Ce jour-là, il fait un temps superbe à Clinton. Il fait très chaud pour le printemps. C'est une belle journée et le soir, Angie et Rob participent à un barbecue chez la mère d'Angie à Montrose. La soirée se déroule tout à fait normalement et après le barbecue, le couple rentre ensemble à Clinton. Vers 22h, Angie dépose son voiture Rob chez lui car il doit garder son petit fan nommé Justin jusqu'au retour de ses parents. Mais la soirée n'est pas terminée. Le couple doit se retrouver un peu plus tard en ville avec des amis. Là, le couple s'embrasse et avant de repartir, Angie dit à Rob qu'elle va lui passer un coup de fil un peu plus tard. Donc Angie repart. Elle repart en voiture, mais elle ne reste pas seule. Elle passe chercher sa meilleure amie nommée Kyla Hangman et elles partent se promener ensemble dans le centre-ville de Clinton. Le centre-ville de Clinton, c'est un peu le point de ralliement pour tous les jeunes du coin. Angie et Kyla passent du bon temps ensemble. Elles décompressent, elles s'amusent. Rien d'anormal n'est à signaler. C'est une soirée banale de début de week-end dans une petite bourgale rurale aux Etats-Unis. Vers 23h15, Angie se sent un peu fatiguée et elle ramène Kyla chez elle. Comme elle a envie de rentrer chez elle pour dormir, elle décide donc d'appeler Rob. Rappelez-vous qu'elle lui avait promis de l'appeler. Donc elle s'arrête au premier téléphone public qu'elle trouve en ville. Ça va surprendre les plus jeunes d'entre vous, mais à l'époque, les téléphones portables, comme internet, ça n'existait pas. Je sais, oui, c'était la préhistoire, mais bon, c'était comme ça. Et pour passer un coup de fil quand on était en ville, il fallait trouver une cabine. Et là justement, Angie voit deux cabines côte à côte près de l'endroit où elle passe. Le lieu précis est à l'intersection de South Second Street et East Jefferson. Il y a un parking là, proche d'un magasin alimentaire, le Food Barn Store. À 7h tardive, tout est fermé et l'endroit est désert. Mais on n'est pas dans le Bronx, on n'est pas à Harlem, on n'est pas dans des quartiers de Los Angeles, qui sont assez craigneuses à l'époque, qui sont infestés par les gangs. Non, non, on est à Clinton, une petite ville tranquille, il ne se passe jamais rien là. Angie s'y sent vraiment à l'aise, elle a toujours vécu là. Donc Angie voit ses téléphones publics et elle se gare à côté. Elle se gare et elle va utiliser un des deux téléphones pour appeler Rob. Donc pour être plus précis, elle appelle le numéro du téléphone fixe des parents de Rob. Notez que la maison des parents de Rob n'est située qu'à 7 pâtés de maison du téléphone public depuis lequel elle l'appelle. Elle est donc tout près, à quelques minutes de chez lui. Rob est en train de regarder la télé et il décroche. Donc là, Angie et lui discutent au téléphone. Angie lui dit qu'elle se sent épuisée par sa semaine et qu'elle va rentrer chez elle, prendre un bain pour se détendre et se coucher. Donc ils discutent de choses et d'autres pendant une demi-heure. Rien de plus ordinaire. C'est très banal comme situation. Mais à un moment donné, vers 23h45, Angie, tout en parlant, remarque quelque chose de bizarre. Elle voit une camionnette passer et repasser autour du parking. C'est assez étrange. Angie n'arrive pas à voir clairement qui est au volant. Rob lui demande si elle le connaît. Elle lui répond que non. Angie n'a jamais vu ce véhicule avant. Rob lui dit alors que le gars s'est peut-être perdu. Donc Angie n'y fait plus attention. Elle recommence à parler avec Rob. Mais quelques instants plus tard, elle voit la camionnette revenir et même entrer sur le parking. Le véhicule s'approche et se gare pas loin des deux cabines téléphoniques. Toujours au téléphone, Angie commence à s'inquiéter parce qu'elle est absolument seule sur ce parking. À part elle et ce mystérieux véhicule, il n'y a pas un chat aux alentours. Clinton est certes une petite ville tranquille, mais bon, cette situation est quand même un peu malaisante. Donc Angie, qui est quand même un petit peu mal à l'aise, commente en direct à Rob ce qu'il se passe. Elle lui parle à voix basse pour éviter que ça s'entende. Elle observe la camionnette qui est garée pas très très loin et elle voit quelqu'un sortir. Elle voit bien le conducteur et elle le décrit à Rob. Elle dit que l'homme, qui est un blanc apparemment, a une apparence plutôt sale. Et qu'il porte une salopette comme un vêtement de travail, un peu poussiéreux. Et en ce qui concerne son visage, elle lui dit que l'homme, l'inconnu, a une moustache, une barbe, des lunettes et une casquette de baseball sombre sur la tête. Voilà, donc c'est un petit peu l'animation de la soirée. Elle lui explique ce qu'elle voit. Et la situation devient de plus en plus stressante pour Angie parce que le conducteur s'approche des cabines. Il s'approche d'elle donc. Et là, elle se sent quand même assez nerveuse parce que le type, il va à la cabine juste à côté d'elle. Donc il est vraiment tout prêt, tout prêt. Donc le gars a l'air de vouloir téléphoner. Angie ne veut pas trop donner l'impression qu'elle est en train de l'espionner. Donc elle le regarde, mais bon, un peu discrètement quand même. Le gars n'a pas l'air de trop s'occuper d'elle. Tant mieux, voilà. Et donc Rob pose des questions à Angie pour qu'elle lui explique ce qui se passe vraiment. Parce que bon, il est quand même un petit peu inquiet lui aussi. Il se dit, voilà, ma copine est en pleine ville. Il est minu moins le quart. Il y a ce type un peu, un peu, un peu louche qui n'est pas loin d'elle. Donc il lui pose des questions complémentaires. Et Angie lui décrit donc l'individu et aussi sa camionnette. La camionnette du gars est une camionnette assez ancienne, un pick-up de couleur verte. Angie observe l'homme et elle le voit ressortir de la cabine et retourner à sa camionnette justement. Et là, le gars, il a un comportement étrange. Angie le voit se servir d'une lampe torche et regarder à l'intérieur de son véhicule, comme s'il cherchait quelque chose. Et là, Angie, elle se dit que le téléphone à côté du sien est peut-être en panne. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas resté longtemps et retourné dans sa camionnette. Angie est une jeune femme gentille, bien élevée. Et Rob au téléphone l'entend parler au gars. Rob entend Angie demander à l'inconnu s'il veut utiliser son téléphone parce que l'autre est peut-être cassé. Et l'homme, l'inconnu, lui répond que non apparemment. Il n'a pas l'air très très causant et il est toujours en train de farfouiller à l'intérieur de sa camionnette. Rob, chez lui, il n'aime pas trop cette situation quand même. Il propose à Angie de venir la chercher parce qu'il n'est pas très très loin. Il n'est qu'à sept pâtés de maison. Il est juste à côté. Mais Angie lui répond que non. Il lui dit que ça va aller. Donc le couple recommence tranquillement à discuter. quand tout à coup, Rob entend un truc horrible au téléphone. Donc Rob se demande ce qui se passe et il panique. Il panique parce que c'est apparemment Angie qui est en train de se faire attaquer. Rob décide d'y aller tout de suite. Donc il sort de sa maison en vitesse. Il saute dans sa voiture et il fonce vers le centre-ville de Clinton. Vers la cabine téléphonique depuis laquelle Angie l'appelait. Donc là, Rob est en train de rouler à fond dans le centre-ville de Clinton. Donc passé minuit, il n'y a plus un chat. Il est pratiquement le seul sur la route. Il fonce, il fonce. Quand tout à coup, il voit les phares d'un véhicule en train d'arriver en face. Donc Rob observe et il voit mieux le véhicule. Il voit que c'est une camionnette. Un Ford F-150. Et Rob se rend compte qu'il correspond à la description du véhicule donné par Angie. Le plus terrifiant, c'est que Rob voit qu'il y a deux personnes à bord. Notamment Angie. Et Angie est en train de s'agiter. Et ce qui déchire le cœur, c'est que quand ils se croisent, Angie voit Rob dans l'autre véhicule. Elle lui fait signe et elle crie même son prénom. « Robby ! » Donc là, vous imaginez la scène. Complètement hallucinante. C'est une scène tout droit sortie d'un film. C'est à peine croyable. Je ne vous raconte pas l'adrénaline de Rob. Rob, à ce moment-là, il décide de faire tout de suite demi-tour. Donc Rob fait un demi-tour brutal et il prend en chasse la camionnette. Il écrase l'accélérateur. Et il s'approche derrière la camionnette. Bien entendu, l'inconnu accélère aussi. Il y a une sorte de course-poursuite. Et Rob n'arrive pas à doubler la camionnette. Un Ford F-150, c'est assez puissant quand même. C'est un Ford F-150 vert avec un toit blanc. Un modèle plutôt ancien. C'est-à-dire de la fin des années 60, début des années 70. L'aile avant-gauche du véhicule est abîmée. Rob essaie de lire la plaque d'immatriculation de la camionnette. Malheureusement, elle est illisible. Elle est recouverte de boue. Rob va tout de même noter un détail très caractéristique. La vitre arrière de la camionnette est recouverte d'un grand autocollant montrant un poisson sautant hors de l'eau. Donc Rob poursuit le kidnappeur d'Engie. Et il tient bon. Mais c'est terrible ce qu'il va se passer parce que sa voiture, la voiture de Rob commence à avoir des ratés. En fait, quand il a fait son demi-tour assez brutal, il a endommagé sa transmission. La transmission de la voiture est en train de rendre l'âme et la voiture de Rob commence à ralentir. Elle perd de la vitesse. La voiture commence à perdre du terrain et là, c'est vraiment terrible comme scène parce que Rob voit la camionnette s'éloigner devant lui. La camionnette dans laquelle Engie a été enlevée. Rob voit les feux rouges arrière de la camionnette s'éloigner et disparaître dans la nuit. Et c'est la dernière fois qu'on verra Angela Hammond. Donc là, Rob est complètement à l'arrêt. Sa voiture est complètement HS. Il est en panne et il n'a pas d'autre choix que de revenir en ville à pied. Parce qu'il était sorti de Clinton. Par chance, un automobiliste lui porte secours et le ramène. Il l'amène au poste de police le plus proche. Peu après minuit, Rob Schaefer signale l'enlèvement d'Engie Hammond. Donc à la police, Rob fait une déposition complète. Il décrit le kidnappeur d'Engie ainsi que son véhicule. Au départ, les policiers sont un peu sceptiques. Parce qu'à Clinton, on n'est pas habitué à ce genre d'affaires. Et l'histoire de Rob paraît tellement dingue que les policiers de Clinton se disent qu'elle a peut-être été inventée. Les policiers envoient tout de même une patrouille dans le centre-ville de Clinton, à l'intersection de South Second Street et East Jefferson. L'endroit où était Engie lors de son enlèvement. Et sur le parking, il découvre la voiture d'Engie abandonnée avec son sac à main à l'intérieur. Et là, il réalise que Rob a surbandi la vérité. Un portrait robot du suspect va être créé. Et bizarrement, il ne correspond pas tout à fait à la description donnée par Engie à Rob. Rappelez-vous, l'individu portait une moustache, une barbe, etc. On en reparlera plus tard dans l'émission. L'inspecteur Damon Parsons du département de la police de Clinton est en charge de l'affaire. Il annonce la terrible nouvelle aux parents d'Engie. Chris, le papa d'Engie, vient tout de suite sur place. Dès que le jour revient, le vendredi 5 avril 1991, la police lance une importante opération de recherche aérienne et terrestre pour tenter de localiser Engie. En ville, on ne parle que de la disparition de la jeune femme. Beaucoup d'habitants sont choqués par la nouvelle et vont aider les forces de l'ordre en distribuant des flyers par exemple, en collant des photographies d'Engie sur les vitrines des magasins, des restaurants, etc. Plus de 250 personnes, policiers, familles, amis et autres bénévoles, fouillent Clinton et ses environs. Ils arpentent les bois et la campagne. Ils vérifient les puits et les cours d'eau. Ils inspectent les granges et les bâtiments abandonnés. Malheureusement, on ne va trouver aucune trace d'Engie, de la camionette verte et de son mystérieux agresseur. Au début de l'enquête, et c'est assez classique, Rob Schaeffer, le petit ami, va être considéré comme le principal suspect dans la disparition d'Angela Hammond. On se dit par exemple qu'il a peut-être pu la tuer tout simplement parce qu'il avait peur de s'engager. Mais deux témoins affirment avoir vu la même camionnette verte que celle décrite par Rob à la police. De plus, on a retrouvé la voiture de Rob en panne sur une route comme il l'avait expliqué. Le jeune homme va passer plusieurs fois avec succès le test du polygraphe, surnommé abusivement détecteur de mensonges. Donc Rob est blanchi de tout soupçon. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Engie. Mais il se sent plutôt mal. En effet, il culpabilise de ne pas avoir pu sauver sa fiancée à cause de son problème technique. Et le plus choquant, le plus déchirant, c'est que Engie était enceinte de 4 mois quand elle était sauvagement kidnappée. La police poursuit donc ses investigations et va s'intéresser à un autre suspect. L'ex-petit ami d'Engie, nommé Bill Barker. Certaines rumeurs insinuent que Barker était le vrai père du bébé d'Angela. Mais Barker va contester ses allégations et après vérification, ne va plus être considéré comme un suspect. Le problème, c'est que le département de la police de Clinton n'est pas rodé à ce type d'affaires complexes. La Missouri Highway Patrol, c'est-à-dire la police de l'autoroute du Missouri, va interroger sa base de données des immatriculations pour tenter d'identifier la mystérieuse camionnette verte. Et là, accrochez-vous, elle va dresser une liste de 1600 véhicules pouvant correspondre à celui du criminel. Mais les recherches approfondies se révéleront infructueuses. En juin 1991, deux mois après la disparition d'Engie, Rob Schaeffer décide de continuer sa vie sans elle et il part à Fort Eustice, en Virginie, pour s'entraîner avec la garde nationale, comme c'était prévu. Par la suite, les mois défilent et l'énigme reste totale. On va maintenant étudier les différentes pistes étudiées par la police dans cette affaire. On a déjà vu que les enquêteurs avaient soupçonné le petit ami et l'ex d'Engie. Mais ils vont s'intéresser à beaucoup d'autres personnes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de suspects dans cette affaire. En octobre 1991, les policiers vont étudier une piste venue, et c'est assez surprenant, du Canada. Russell Smith, un habitant de Libow, dans le Manitoba, est en train de rendre visite à sa famille dans le Missouri quand il tombe sur l'avis de recherche concernant Engie. Il n'a jamais entendu parler de la disparition d'Engie, mais quand il voit sa photo, il a un déclic. Un mois plus tôt, en septembre 1991, Russell Smith aurait vu une femme correspondant à la description d'Engie monter à bord d'une camionnette verte avec un toit blanc et une peinture murale sur la lunette arrière. Et la jeune femme venait de quitter une pharmacie à Selkirk, dans le Manitoba, au Canada donc. Russell Smith appelle donc sans tarder la police de Clinton qui prend contact avec leurs collègues de la Gendarmerie royale du Canada. Étant donné qu'Engie était enceinte de 4 mois au moment de sa disparition, on peut en déduire qu'elle a sans doute donné naissance à son enfant vers le mois de septembre 1991. Donc c'est quand même assez troublant qu'on ait vu une femme du ressemblant descendant en plus d'une camionnette verte pour aller dans une pharmacie. Les gendarmes canadiens vont effectuer des vérifications dans tous les hôpitaux et les magasins pour bébés de la région. Ils vont montrer la photo d'Engie aux employés avec l'espoir que quelqu'un va se souvenir d'elle. Seulement personne ne la reconnaîtra. À court de piste, la police est dans une impasse. Sachant que Clinton n'est pas vraiment une zone criminogène, elle envisage que l'enlèvement d'Engie est peut-être lié à d'autres affaires dans la région. Après vérification, on se rend compte que deux autres affaires d'enlèvement présentant des similitudes avec celui d'Engie se sont produits dans la région de Clinton les mois précédant la disparition de celle-ci. Le 19 janvier 1991, environ 4 mois avant la disparition d'Engie Hammond, Trudy Darby, une femme de 42 ans, s'était volatilisée dans des circonstances troubles à Max Creek, un petit patelin du Missouri. Avec une population de 500 habitants, Max Creek se situe à 111 km au sud-est de Clinton. Ce samedi soir, Trudy Darby travaillait dans une épicerie locale. Vers 22h, elle était en train de fermer le magasin pour la nuit lorsqu'elle a remarqué la présence de trois hommes à l'extérieur du magasin. Se sentant nerveuse, elle a téléphoné à son fils, Waylon, pour lui demander de venir. Mais quand 10 minutes plus tard, le fils de Trudy est arrivé, sa mère n'était plus là. Comme Engie, Trudy s'est envolé, littéralement, en fin de soirée. Mais deux jours plus tard, le 21 janvier 1991, il y a eu un rebondissement. On a repêché le corps de Trudy dans la rivière Little Yanga, à 24 km de Max Creek. Dénudé, Trudy avait reçu deux balles de calibre 38 dans la tête. On peut parler d'une exécution. Les circonstances de la disparition ressemblaient à celles d'Engie. Et bien que deux fois plus âgée, Trudy, qui arborait de longs cheveux bruns, présentait une certaine ressemblance avec elle. Cinq semaines plus tard, et environ trois mois avant l'enlèvement d'Engie, une autre affaire de kidnapping irrésolue était survenue dans la région. L'effet s'était produit à Nevada, une autre bourgade de Missouri, à 111 km au sud-ouest de Clinton. Le mercredi 27 février 1991, Cheryl Kenny, une femme aux longs cheveux blonds de 30 ans, mère de deux enfants, était en train de travailler au Quality Community Store situé sur la Business 71 Highway. Le magasin restait en général ouvert tard le soir, jusqu'à minuit. Mais ce soir-là, c'était très calme apparemment. Les clients étaient assez rares. Aussi, Cheryl avait décidé apparemment de fermer plus tôt. On en est sûr parce qu'elle avait pointé avant d'activer le système d'alarme du magasin. En ce qui concerne la suite des événements, c'est le brouillard total. On a juste retrouvé la chevouolée blanche de Cheryl vide, garée sur le parking. Et Cheryl n'a jamais été revenu le part depuis. Par la suite, les années passent. Et les policiers de Clinton ne réussissent pas à élucider l'affaire de l'enlèvement d'Engie. Et autant vous dire que le dossier commence à prendre la poussière, comme les deux autres affaires non résolues dans la région. Mais durant l'été 1994, un coup de théâtre se produit. Ce coup de théâtre ne concerne pas l'affaire d'Engie, mais l'une des autres affaires. En effet, Jesse Rush et son demi-frère, Marvin Chaney, sont arrêtés dans le Missouri après que Jesse se soit vanté auprès de plusieurs amis être le responsable du meurtre de Trudy Darby et s'en être tiré. Il s'est vanté en fait, il a fait le fanfaron. Choqué par cette événation, les amis de Jesse vont tout de suite pas venir la police. Arrêtés et questionnés par les forces de l'ordre, Rush va finalement avouer le crime. Rush passe à table et donne tous les détails de ce crime particulièrement sordide. Lui, Chaney, est un autre complice. Souvenez-vous que Trudy avait parlé de trois hommes qui étaient à l'extérieur du magasin. Ces trois hommes donc auraient planifié l'enlèvement de Trudy. Ils l'ont braqué ce soir-là avec une arme à feu. Ils ont volé au passage 220$ dans la caisse enregistreuse du magasin. 220$ c'est plutôt minable comme boutin, mais bon, le plus grave va suivre. Ils ont ensuite forcé Trudy à grimper dans leur véhicule. Après l'avoir agressé, je vous passe les détails, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Ils ont ensuite mis son corps dans le coffre de leur voiture et ont roulé jusqu'à la rivière Little Nyanga à 24 km de Max Creek pour s'en débarrasser. Seulement lorsqu'ils ont rouvert le coffre de la voiture, ils se sont rendu compte que Trudy respirait encore. Ils l'ont donc achevé en lui tirant une autre balle dans la tête et ils ont ensuite jeté son corps dans la rivière. Donc ce crime est vraiment abject, mais c'était peut-être pas un acte isolé. Jesse Rush et son demi-frère Marvin Cheney sont possiblement responsables d'autres disparitions dans la région, notamment celles d'Angie Hammond. En effet, quand il était en prison dans l'attente de son procès, Rush s'est lié d'amitié avec un autre détenu nommé Edward Thomas. Jesse a écrit une douzaine de lettres à Thomas dans lesquelles il donne des détails vraiment glauques sur le meurtre de Trudy Darry. N'ont entrant aucun remords, il tient des propos dégradants vis-à-vis de sa victime, mais il y a pire encore. Rush suggère dans ses écrits que lui et son demi-frère sont à l'origine d'autres crimes irrésolus. Dans l'une de ses lettres, on peut lire Je suis content que les flics ne sachent pas tout ce qu'on a fait d'autre, ou je serai dans le couloir de la mort. Et dans une autre lettre encore, Rush écrit dans des termes plutôt hors de rier. Je vais mettre des bips parce que... Les flics ne savent même pas que mon frère et moi vont tuer d'autres salopes, à l'exception de Max Creek. Ces autres salopes étaient toutes les deux comme cette salope de Max Creek. Nous avons torturé toutes les salopes, puis nous les avons baisées. Vraiment, Jesse Rush, c'est la grande grande classe. Donc en avril 1997, Jesse Rush et son frère Marvin vont être condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils vont être incarcérés dans des prisons séparées. On va maintenant parler d'une autre affaire aussi avec laquelle on pourrait peut-être établir un lien. C'est l'affaire des Trois de Springfield. Une célèbre affaire de triple disparition irrésolue survenue à Springfield dans le Missouri. Dans le Missouri également, c'est pour ça qu'on peut peut-être établir une connexion. Il faut signaler que ce type d'affaire, la disparition de trois personnes est plutôt rare. Le 6 juin 1992, Suzanne Streeter et Stacy McCall, deux copines de 19 et 18 ans, ainsi que la mère de Suzanne, Cheryl Levitt, avaient disparu sans laisser de traces dans la maison de Levitt à Springfield. Les trois femmes avaient été apparemment enlevées chez elles en pleine nuit, vêtues simplement de t-shirts et de sous-vêtements. Cette affaire n'a malheureusement jamais été hallucinée. En suspect quand même, Robert Craig Cox, un criminel chevronné d'avoir été responsable de ce triple homicide. Ancien Army Ranger, Cox avait passé du temps dans le couloir de la mort pour le meurtre sauvage en 1978 de Sharon Zellers, une employée de Disneyland âgée de 19 ans. Bien que tout a câblé Cox, un dangereux multirécidiviste, il avait été finalement acquitté en 1989 par la cour suprême de Floride, en raison de preuves insuffisantes. Il était ensuite revenu dans sa ville natale à Springfield, dans le Missouri. Marie-Pélan a libidouteux, Cox n'a jamais été inculpé. Cox a toujours nié avoir kidnappé et tué les trois femmes, mais incarcéré pour d'autres faits en 1995 au Texas, il a fait des déclarations troublantes aux journalistes. Je sais qu'elles sont mortes. Ou encore, je crois que trois femmes disparues sont enterrées près de Springfield. Cox est-il coupable ou joue-t-il seulement un jeu pervers ? Personne ne le sait. Donc on n'a jamais retrouvé, malheureusement, les corps des trois de Springfield, qui reste une énigme criminelle assez connue, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans mon livre « Disparu en ville » et aussi dans une émission sur NuraTV. Cette affaire n'a peut-être aucun lien avec celle d'Angie Hammond, mais certains ont tenté d'établir peut-être des connexions. Parce que voilà, il s'agissait de deux femmes qui ont disparu un soir dans le Missouri. Notons que Clinton n'est situé qu'à 144 km au nord de Springfield. Et on était 14 mois après la disparition d'Angie Hammond. Donc on ne peut certainement pas écarter la possibilité que ce soit le même auteur. Ce n'était pas hors-sujet de mentionner l'affaire des trois de Springfield dans cette affaire. Parce que Marsha Hammond, la maman d'Angela, est devenue ensuite amie avec la mère de Stacy McCall, Janice McCall. Et les deux mères sont devenues très très proches parce qu'elles avaient vécu à peu près le même rechemaire. Comme je vous l'ai déjà dit, l'affaire de la disparition, de l'enlèvement d'Angela Hammond, c'est une affaire qui est très mystérieuse, très nébuleuse. Parce qu'on a déjà vu pas mal de pistes, de suspects et il y en a encore d'autres. On va maintenant parler d'un homme nommé Kenneth Allen MacDuff. MacDuff est un tueur en série américain soupçonné d'au moins 14 meurtres entre 1978 et 1972. MacDuff avait commencé sa carrière entre guillemets en août 1966 et il avait fait assez fort avec un triple meurtre. Il avait tué trois adolescents et le crime est connu sous le nom des meurtres aux manches abalées. Je ne sais pas si MacDuff avait travaillé, était technicien de surface, mais bon, il avait utilisé un manche abalée. En tout cas, c'était un crime assez brutal et horrible. Quel rapport avec l'affaire Angie Hammond, vous allez vous demander ? Eh bien, il y a un rapport possible parce que MacDuff s'en prenait aussi à des jeunes femmes dans la vingtaine. Il en avait enlevé certaines et même en plein jour sur leur lieu de travail. Le nom MacDuff a été évoqué dans l'affaire Angie Hammond parce qu'il vivait à Kansas City en 1992, donc dans le Missouri. Le 4 mai 1992, une équipe de six policiers a arrêté MacDuff parce que l'un de ses collègues de travail l'avait reconnu dans un appel à témoins lancé dans le cadre de l'émission télévision America's Most Wanted. MacDuff se faisait appeler Richard Fowler. MacDuff a été condamné pour ses crimes à la peine capitale et il a été exécuté au Texas en 1998 à l'âge de 52 ans. Ils plaisantent pas les Texans. On a suspecté un temps MacDuff d'être le responsable de l'enlèvement et du meurtre d'Angie Hammond parce qu'il était actif en 1992. Il frappait essentiellement au Texas mais il a déménagé ensuite à Kansas City dans le Missouri. Il était dans les parages donc et MacDuff avait le profil. Seulement, ça n'est que pure spéculation. MacDuff n'a jamais avoué et on n'a jamais trouvé aucun indice le reliant à l'enlèvement d'Angie. La dernière piste dans cette affaire est très récente et très intéressante. En avril 2021, à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition d'Angie, le département de la police de Clinton a fait une révélation. Elle a rendu publique une nouvelle piste. Alors chers spectatrices et spectateurs, vous êtes peut-être un peu fatigués en cette fin de vidéo. Et bon, je vais vous expliquer si c'est passé. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça mais bon, vous allez voir au final, c'est assez simple. En avril 1991, donc l'année de la disparition d'Angie, il y a eu une autre affaire. Un informateur confidentiel, ce qu'on appelle un indique, a joué un rôle crucial en témoignant dans une procédure judiciaire concernant une grosse affaire de stupéfiants. Donc aucun rapport apparent avec l'affaire d'Angie Hammond. Là où ça devient passionnant, effrayant, mais bon, il faut suivre un peu quand même. C'est que les narcotraficants à l'époque, en 1991, s'étaient rendus compte que cet indique les avait trahis. Et pour se venger, ils lui ont envoyé une lettre anonyme. Cette lettre anonyme a été rendue publique dans les médias. Et dans cette lettre, il était écrit « Nous savons où se trouve votre fille Ousse, elle nous verra bientôt ». Et ce qui est ultra troublant, c'est que cette lettre anonyme de menace a été envoyée le 4 avril 1991. La date exacte de la disparition d'Angie Hammond à Clinton. Pour être tout à fait clair, pour être limpide, est-ce que les narcotrafiquants qui voulaient s'en prendre à la fille de l'indique, une jeune fille de 20 ans aux cheveux roux, qui s'appelait Angie, qui vivait à Clinton, est-ce que ces narcotrafiquants ne se seraient pas trompés de cible, tout simplement ? Surtout que les deux jeunes filles se ressemblaient, qu'elles portaient le même prénom. C'est un concours de circonstances très malheureux. En tout cas, cette dernière piste, elle donne des frissons. Quand on pense que peut-être que la malheureuse Angie Hammond était au mauvais endroit, au mauvais moment, elle ressemblait physiquement à la cible, elle avait le même nom qu'elle, elle vivait dans la même ville, ça fait peur quelque part. En conclusion, nous sommes en 2022, l'affaire Angie Hammond est toujours non élucidée, c'est ce qu'on appelle un cold case. La police de Clinton enquête toujours sur ce dossier. La dernière piste, celle que je viens de vous présenter, celle de l'erreur de cible, paraît assez prometteuse. Donc il va falloir attendre pour savoir si cette piste va être confirmée ou non. En tout cas, elle a l'air assez prometteuse quand même. Ce qui est assez sûr, c'est que Angie Hammond aurait aujourd'hui 50 ans. Une image vieillie montrant ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui a été publiée sur internet. Pour être plus précis, cette image a été générée par un ordinateur en 2014. Angie avait 43 ans sur cette photo. Voilà pour les faits, nous allons maintenant faire quelques commentaires et analyses. Donc ça n'est que mon intuition, mais bon, moi il me paraît assez évident que Angie n'est malheureusement plus vivante aujourd'hui. Je pense qu'elle a été victime d'un meurtre en avril 1991 et qu'on a caché son corps quelque part dans le Missouri. La dernière piste, celle de l'erreur de cible, paraît vraiment extrêmement crédible, parce que si c'est juste une coïncidence, elle est juste extraordinaire quoi. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Selon moi, l'homme vu par Angie et Rob, ce soir-là, le soir de la disparition du 4 avril 1991, était possiblement un tueur à gage engagé par les narcotrafiquants. Un sicario, comme on dit au Mexique. Pourquoi ? Parce que c'est lié à son apparence. Il portait certainement une fausse barbe et une fausse moustache. On va maintenant reparler, je vous l'avais promis, du portrait robot du suspect qui ne correspondait pas tellement à la description de l'inconnu donnée par Angie à Rob. Durant la première semaine, suivant la disparition d'Angie, Rob Schaefer a été le suspect numéro 1 de la police. Voilà pourquoi je me demande si la description du suspect n'aurait pas été établie à partir de la déposition d'autres témoins. Il faut se souvenir que la camionnette verte suspecte avait été aperçue par d'autres personnes. Et peut-être que le suspect, après l'enlèvement, a enlevé sa fausse moustache, sa fausse barbe et ses lunettes. Ça pourrait peut-être expliquer son apparence différente dans le propre héros. C'est juste une idée, attention, je ne détiens aucune vérité. En ce qui concerne la mystérieuse camionnette verte, celle utilisée par le kidnappeur, elle n'a jamais été identifiée et encore moins retrouvée. Et là, c'est facilement compréhensible. D'abord, c'était un vieux modèle, très très courant aux Etats-Unis. Le Ford F-150, c'est l'un des véhicules les plus vendus aux USA. Ils en vendent entre 500 et 900 000 exemplaires chaque année. Et les plaques du véhicule étaient en partie camouflées avec de la boue. En clair, il était quasi intraçable. Le kidnappeur, le tueur a pu facilement s'en débarrasser. Il a pu jeter sa camionnette dans un fleuve ou dans un lac. Il faut se rappeler qu'il y avait quand même pas mal de lacs dans la région. Et il a très bien pu le faire détruire aussi dans une casse automobile. Voilà, donc c'était l'affaire de la disparition, de l'enlèvement d'Angie Hammond. J'espère que ça vous a plu. Je vais avoir une grosse pensée pour sa famille qui ne lâche pas l'affaire. J'espère vraiment qu'elle connaîtra un jour la vérité sur ce drame pour pouvoir commencer peut-être à faire son deuil plus de 30 ans après l'effet. 30 ans, c'est une éternité. Donc vraiment, bon courage à elle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On like la vidéo, on s'abonne à la chaîne aussi. Je me permets de le redire. Certains d'entre vous pensent qu'ils sont peut-être abonnés parce que YouTube leur propose mes vidéos. C'est en recommandation. Mais là, ils ne sont pas vraiment abonnés en fait. Vous savez, ça, ça dépend des algorithmes. Pour donner vraiment de la visibilité mécanique aux vidéos, il faut s'abonner. C'est vraiment la meilleure façon d'aider mon travail. Un grand merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une super promo. 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits en utilisant mon code promo. Vous trouverez tous les détails dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et en attendant, ne disparaissez pas. A bientôt pour être présent parce que j'ai une autre vidéo. C'est parti pour être nous. Leurs d'être des détails en commentaire. J'ai voulu piper. Je vous dis à la prochaine vidéo. Pour être présent, j'ai voulu bien-y. Mais là, il me dit tout. Je vous dis à bientôt. Moi, je m'en suis pas les détails aussi. C'est parti pour être tes seuls. Sous-titrage FR ?